hello mes petits et grands lecteurs on est lundi 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 attendez samedi c'était le 27 on est le 29 lundi 29 je suis plus je suis perdue dans les jours 29 novembre il est 9h30 je me dépêche de faire ce début de vlog que j'avais promis de reprendre notamment pour toi rosie et j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce que jersey vient de se réveiller il a fait la grosse matinée je crois qu'il est fatigué il est comme moi il est fatigué de son week-end parisien je l'ai promené un peu dans des endroits symboliques pour prendre en photo vous l'avez peut-être vu sur son compte insta et sa page facebook je crois que j'ai pas encore mis notre dame de paris faudrait je le mette vers notre dame de paris vous l'avez aussi un petit peu dans le vlog précédent sur mon vlog de paris j'ai encore à vous filmer le book haul des livres ramenés du salon privé de organisé par babelio au sujet des éditions le duc graphique et en attendant je vous parle de mes lectures en vivant mon petit thé ça c'est ma tasse d'hiver comme ça mon thé reste bien chaud un petit thé à la menthe et donc je vous disais dans le vlog j'ai mal à mon poignet sur le vlog de de paris que j'avais commencé un sort si noir et éternel de bridget kemerer aux éditions rageaux et je vous disais que j'en avais lu très peu je crois qu'à l'époque je vais essayer de reculer un peu à l'époque j'avais dû lire tu vas faire des bêtises toi jersey j'avais dû lire à peu près 3 ou 4 % là j'en suis à 20% j'aime beaucoup c'est beaucoup alors c'est un conte revisité de la belle et la bête c'est le conte revisité de la belle et la bête et de façon beaucoup plus sombre beaucoup plus gore j'avais vu passer ce livre sur instagram je ne sais plus qui c'est qui l'avait présenté et j'avais trouvé que c'était parfait pour aller dans le punking autumn challenge d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai rajouté honnêtement le punking autumn challenge j'aurais pas lu les 14 livres que j'avais sélectionné je crois qu'il m'en reste encore quatre ou cinq après celui ci on est le 29 ans j'aurais pas fini celui ci étant donné que je travaille du soir je vais pas avoir beaucoup de temps quand je travaille de l'après-midi je finis à 21 je prends à 13 heures et je finis à 21 heures et donc du coup j'aurais pas le temps de finir ce livre là aujourd'hui que vous dire sinon ben du coup si je sais pas si je vais continuer encore un petit peu mais j'ai envie de de lecture plutôt hivernale plutôt cosy plutôt ambiance noël alors j'ai pensé à un moment donné participer au cold winter challenge et puis finalement ce week-end je me suis dit j'en avais plus envie vraiment d'ailleurs je n'ai pas préparé ma palle cette année j'ai pas envie j'ai envie de de me laisser porter par par ma palle et puis voir ce que j'ai j'ai envie de lire donc je vais continuer encore un petit peu à sens et noir et éternel parce que bon le début est prometteur parallèlement alors j'ai pas la référence en papier pour vous la montrer j'ai j'essaierai d'inclure la jaquette du livre je suis en train de finir de d'écouter le livre de christian higgins à un détail près donc l'histoire c'est une jeune fille qui sur le point de se se marier et elle s'aperçoit ce ce jour-là que son mari enfin je pense pas qu'elle s'en aperçoit disons que lui fait son coming out et elle elle finit par comprendre au fil du temps qu'effectivement il y avait plein de petits petits messages qui auraient pu lui faire comprendre qu'il était gay et et voilà par contre je m'ennuie énormément dedans c'est une romance c'est mon premier livre de l'auteur donc est ce que j'ai mal choisi tout le monde me vend cet auteur et franchement je n'adhère pas du tout du tout du tout du tout au livre normalement un livre audio j'aurais dû le finir depuis bien longtemps souvent je les écoute en sortant de jersey et et ben là j'accroche pas du tout donc c'est un peu décevant il m'en restera pas grand chose c'est j'adhère pas à l'histoire j'adhère pas aux personnages les personnages et puis c'est tellement 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 prévisible mais trop et j'ai même pas envie d'aller dans le sens donné donc souvent les romans c'est prévisible je me rappelle la dernière que que j'ai lu c'était non j'ai oublié titre c'était la crêperie des petits miracles je crois ça devait être ça le titre et et ça c'était prévisible dans certains sens mais il y avait un peu aussi de mystère à côté et ben là j'ai bien aimé je veux dire il ya des fois on a envie que les on a envie que les personnages aient ce rapprochement et ce mais là non non franchement voilà bon c'est une déception c'est ça arrive j'en parlerai plus plus en détail quand même sur le blog et puis voilà donc je vous laisse je vais aller m'occuper de mon gros qui je crois qu'il est retourné à la grasse plantinée il fait la grasse plantinée il est crevé de son week-end et après je vais lire quelques pages d'un sort si noir et éternel parce que j'ai mon boucle aussi à vous tourner enfin j'ai encore plein de choses à faire donc pour aujourd'hui je vous laisse et puis je vous retrouve demain et puis les jours suivants et puis après ben il y aura le calendrier de l'avant alors moi ça comme j'aime pas le chocolat avec une copine on a fait un échange je lui ai envoyé 25 livres elle m'a envoyé 25 livres et ben je vous montrerai ça parce que j'ai hâte d'être au premier pour voir ce qu'il ya dedans bye bye coucou on est mercredi 1er décembre et je voulais vous montrer parce que je vais ouvrir en direct avec vous mon calendrier de l'avant enfin la première semaine parce que je recevrai semaine par semaine le le calendrier en fait et j'ai eu peur que le début n'arrive pas à attendre et je l'ai eu juste à temps donc ben je vais chercher le premier jour et puis je vous montre ça il est là le premier jour alors face martin ou martin je sais pas trop si on dit martin ou martin le corbeau d'oxford une enquête de l'ovedé et ryder ou ryder ou ryder je pense qu'on doit dire en ryder oxford 1960 lorsque sir marcus d'earing un riche industriel de la région reçoit plusieurs lettres de menaces anonymes il prend le parti de ne pas s'en inquiéter mais bientôt un meurtre est commis et les meilleurs éléments de la police d'oxford sont mobilisés la toute jeune policière to the love day rêverait de participer à une affaire aussi importante mais c'est supérieur coup court à ses ambitions écarté de l'enquête est chargé d'assister le brillant mais peu amène docteur clément ryder médecin légiste sur une affaire classée elle se retrouve pourtant très vite au coeur d'une énigme qui pourrait bien la mener sur la piste du mystérieux corbeau d'oxford je suis très contente alors en fait que je vous explique mon canard brillé de l'avant c'est un swap en fait un échange et le corbeau d'oxford je l'avais reçu il y a quelques années au moins à sa sortie par les éditions HarperCollins Noir et c'était un livre que j'avais reçu spontanément que j'avais pas demandé et j'ai jamais eu le temps de le lire et à l'époque je m'étais un peu spécialisée jeunesse et donc du coup je m'étais dit je vais le lire je vais le lire et quand j'ai déménagé j'ai pas pu emmener tous mes livres et j'en ai donné une certaine partie et là j'avais quelqu'un qui était très intéressé puisqu'il était neuf donc je lui en ai fait cadeau et à chaque fois je me suis dit oui mais j'ai pas eu le temps de le lire et tout et je l'avais replacé après dans ma wishlist parce que j'avais vraiment envie de le découvrir et donc du coup je suis très contente voilà c'est le premier livre ça va être un... alors c'est un cozy murder c'était... ça a été allé... ça commence à être à la mode c'est la saga Agatha Raisin qui les a mis à la mode et et bien j'avais très envie de le découvrir donc ça tombe très bien voilà sinon concernant mes lectures je vais vous mettre la photo parce que je l'ai pas... c'est un audio et mon audio il est sur mon portable et mon portable est en train de filmer j'étais en train d'écouter un détail près de Higgins j'ai oublié le nom de Christian Higgins je regarde sur l'ordinateur et donc bon ben voilà je le traîne depuis début novembre je viens de le terminer j'ai pas passé un super agréable moment avec c'était un livre audio d'habitude le livre audio bah en fait c'est tout l'un ou tout l'autre je dis d'habitude ça se passe bien mais non pas forcément et donc ben là ça s'est pas super bien passé c'était tout ce que j'aimais pas dans une romance tout ce que... très cliché très prévisible sans réel je me suis pas du tout attachée au personnage donc ça aide pas et donc voilà donc c'était une lecture disons que le seul personnage intéressant dans cette romance c'était le chien c'était Blue donc voilà et bon ben on va oublier je vais de toute façon je vais vous le chroniquer quand même sur le blog vous en donnez plus mon... en plus j'ai pas eu vraiment de... non seulement j'ai pas accroché à l'histoire vraiment au personnage mais en plus la lectrice ou l'actrice qui lit le livre n'avait pas une voix pas forcément agréable à suivre mais il n'avait pas ce panel de vocales qu'ont certains et qui arrivent vraiment à vous raconter une histoire là par moment je me mélangeais même dans ses intonations donc vraiment c'était vraiment une lecture en demi-teinte un peu comme si elle même ne trouvait pas cette lecture passionnante voilà concernant un univers si froid et éternel ben je vais pas avancer parce que je suis du soir et quand je rentre je suis fatiguée et du coup j'ai dû lire 4 ou 5 pages parce que hier je me suis endormie c'est mes lunettes qui m'ont réveillée je dors avec mes lunettes j'ai compris que j'avais encore... je m'étais endormie sur mon... voilà et ben je vous dis à demain mon... mon on m hello mes petits et grands lecteurs alors désolé pour la tête que j'ai aujourd'hui j'ai été malade toute la nuit ça tombe mal j'avais une journée hyper chargée je voulais vous emmener avec moi notamment un noir moutier et ben je vais tout annuler j'avais un un dîner ce soir c'est pareil je vais l'annuler je suis pas en forme du tout la fièvre est remontée alors il ya 15 jours j'ai eu une bronchite d'enfer et apparemment c'est pas fini la preuve un point on n'est pas là pour parler de ma santé un point sur mes lectures j'ai bien avancé enfin bien avancé bien avancé c'est en 20% seulement je suis à 40% et j'étais à 20% sur un sort si noir et éternel j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup et j'adore l'héroïne elle me fait trop rire elle se laisse pas impressionner du tout voilà ça y est il est monté ça va mon gros tu voulais dire bonjour aussi toi tu voulais dire bonjour aussi toi et alors oui je t'ai déjà dit tu es trop gros pour monter sur mes genoux voilà et mais par contre j'ai envie de le mettre en pause je vous le disais dans la semaine je sais plus quand est ce que c'était mercredi ou mardi je sais plus j'ai envie de de lecture beaucoup plus cosy beaucoup plus cocooning si ça bouge c'est normal j'ai pas stabilisé le téléphone et jersey est en train de me squatter donc j'ai envie de lecture arrête jersey tu vas faire bouger j'ai envie de lecture plus cosy plus douce plus plus ambiance de noël et du coup j'ai décidé comme de toute façon on est le 4 ans on est le samedi 4 décembre donc le punking est déjà fini depuis bien longtemps du coup je vais je vais entamer une nouvelle lecture et j'avais justement prévu pour le cas où je participerai au code winter challenge quant à maison d'édition c'est les éditions Baudelaire m'avait proposé ce roman je leur avais dit que évidemment j'étais d'accord mais qu'il serait pas lu avant fin novembre peut-être même début décembre puisque je pensais de l'inclure dans le code de winter challenge jersey chéri bon attend on va reposer le téléphone oui j'ai posé le téléphone parce que j'ai un gros chien là qui veut sa maman hop voilà allez viens moi on voit plus maintenant tu te rends compte ben ouais on te voit toi c'est toi qui fait la vidéo c'est toi qui fait la vidéo ça me fait mal en plus quand je douce donc du coup c'est pas facile c'est pas toujours facile la vie de l'actrice et je vous disais donc je leur avais dit que je pourrais pas le lire certainement avant début décembre parce que je pensais de l'inclure au code winter challenge et que je n'ai pas du coup je n'ai pas fait je n'ai pas fait et j'ai pas enfin quand je dis je n'ai pas fait c'est que je n'ai pas prévu de participer au code winter challenge et et du coup voilà donc là je vais le commencer je n'ai pas commencé encore je vais le commencer aujourd'hui en lecture audio j'ai choisi de de faire confiance à j k ronins valeur sûre quand on aime harry potter c'est forcément c'est une valeur sûre j'avais aimé aussi ça alors j'ai pas lu encore livre policier qu'elle fait sous son deuxième nom de plume j'ai par contre j'avais bien aimé son livre adulte j'ai pas la tête qui tourne bien aujourd'hui donc je sais que c'était une histoire de place mais je ne sais plus le titre au pire je vous rechercherai enfin bon j k ronins étant une valeur sûre je vais commencer en audio le kabog parce que j'ai l'autre j'ai son dernier sorti que je lirai peut-être après qui ici ces livres là qui sont dans ce sens là pas cela mais cela là c'est qu'il faut que je les enregistre dans mes livres babelio et livres addicts je suis en librairie des fois je sais plus que ce que je recherche et du coup babelio à l'application qui va être bien pratique et notamment pour ma wishlist et donc voilà donc j'aurais pu rester j'avais envie de rester bien au chaud tout le week-end pour être en forme lundi surtout que lundi je suis du matin et à à cause du covid il y a eu quatre cas dans l'établissement et donc du coup on change nos horaires pour éviter que les deux équipes se rencontrent dans les vestiaires et sur place et du coup je vais prendre un quart d'heure plus tôt donc voilà donc il faut que je sois vraiment en forme lundi mais je suis obligée de sortir alors d'une part parce que je vais aller récupérer le la suite de mon calendrier de l'avent donc elle m'a dit que là ils sont pas emballés parce qu'elle les a fait venir directement par je sais pas amazon c'est momox elle les a fait venir par momox donc ce sera le carton donc je piocherai directement dans le dans le carton et enfin là il me reste encore au moins jusqu'aux 7 ou 8 je déballerai d'ailleurs mon mon calendrier tout à l'heure après il faut que j'aille acheter des croquettes pour les chats parce qu'ils n'ont plus de croquettes et donc du coup je vais aller faire vite fait les courses j'ai plus de fruits pour le matin et justement comme je vais prendre un quart d'heure plus tôt je vais peut-être prendre des fruits tout près pour une fois j'aime pas ça mais j'aime pas trop cette facilité j'aime bien me faire ma propre salade de fruits mais j'ai vraiment très peu de temps devant moi d'habitude je me lève à trois heures pour prendre qu'à cinq heures parce que j'arrive à sortir et tout et nous à nous changer dans les vestiaires et tout mais là comme je prends un quart d'heure plus tôt je voudrais pas me lever non plus un quart d'heure un quart d'heure plus tôt et du coup voilà j'arrête de blablater je vais aller faire mes courses me doper une fois de plus et puis je vous laisse pour l'instant je vous reprendrai peut-être plus tard ou demain pour conclure le blog mais si je vais essayer il est tout petit je vous ai même pas et on voit que je suis pas enfant je vous ai même pas présenté alors il fait oh oui il est tout petit il fait 155 pages c'est une petite histoire de noël puisque c'est balto un cadeau pour noël de josé peloual pierry et alors le résumé noël est le moment idéal pour se retrouver se pardonner et s'aimer sans réfléchir dans cette romance la magie des montagnes et des nombreux animaux accompagnent des protagonistes attachants et plein d'humour ah déjà plein d'humour ça ça va me faire un bien fou toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite sauf si la magie de noël existe vraiment et voilà donc on n'en sait pas beaucoup plus mais j'adore la couverture je sais pas ce que vous en pensez mais alors moi franchement attends je vais la prendre j'ai terriblement mal à mon poignet ça fait huit jours que ça fait huit jours que j'ai mal et je me suis refait mal au travail dessus et du coup la douleur est beaucoup plus importante je vous dis à plus tard bye bye je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ah ben, il est parti un peu plus loin. Quand on a un Maine Coon à la maison, eh ben, qu'on me parle de Maine Coon, j'ai craqué. J'ai craqué pour le chat du bibliothécaire, Succès mortel. Alors, j'espère que c'est le tome 1, parce qu'en fait, je ne connais pas cette série. Et j'ai juste... J'ai juste... Comment... Craqué, parce que j'avais lu la première phrase. À Athéna, dans le Mississippi, Charlie Harris coule des jours paisibles en compagnie de Diezel, son fidèle Maine Coon. Il ne m'en fallait pas plus pour me convaincre de lire le livre de Miranda James. Le chat du bibliothécaire, Succès mortel. Donc, je finis le résumé. Son fidèle Maine Coon, véritable coqueluche de la ville. Pour le bibliothécaire, la présence du félin est une source de bonheur, tout comme celle des étudiants à qui il offre le gîte et le couvert dans sa charmante maison. Cependant, sous ses airs tranquilles, Athéna recèle mille et un secrets sur le point d'être dévoilée lorsque Godfrey Pieste est retrouvée inerte dans sa chambre d'hôtel. Le célèbre auteur de Thriller, enfant du pays, venait d'assister à un dîner de gala en son honneur. Pour sûr, le criminel est un habitant du coin. Si l'enquête est officiellement confiée au bureau du shérif, Charlie et son compagnon à quatre pattes se lancent incognito dans leurs propres recherches. en dessous du résumé, il s'était marqué sous le nom de plume Maranda James, se cache en réalité un homme, Dean James, ancien bibliothécaire. Il se consacre depuis plusieurs années à l'écriture de romans qui ont fait sa renommée. Je n'ai pas toujours de la bonne visibilité pour voir. La saga Le Chat du bibliothécaire est un véritable succès dont chaque tome figure dès sa sortie sur la liste des best-sellers de New York Times. Je change l'ampoule de la lampe derrière moi puisque je n'ai pas une super bonne visibilité. Et je ne sais pas si c'est le tome 1 ou pas. Peut-être qu'on peut les lire dans n'importe quel sens. Je me renseignerai, je regarderai. J'ai supposé que c'était le 1 parce qu'il n'y avait qu'un chat. Mais je n'ai pas fait attention sur le livre d'à côté s'il y avait deux chats. Peut-être pas. Sur la tranche, il n'y avait peut-être pas. Bon. Et puis, il y avait... Enfin, il y avait toute la série des Cosimurders, un peu partout. Il y a les sœurs, la série des sœurs aussi. Mais ça, je crois que je l'avais mis sur ma wishlist. Ainsi que rendez-vous avec le crime, je ne suis pas sûre. Mais je crois qu'il faisait partie de ma wishlist. Du coup, je n'ai pas voulu l'y mettre. Et en regardant d'autres, j'ai failli craquer pour les trucs sur sa majesté. J'ai... Enfin bon. Il y avait un titre qui me faisait rire. Et la dernière phrase du résumé a fini de me convaincre. Donc, j'ai pris celui-ci, Bretzel et beurre salé, une pile difficile à avaler. Le résumé. Loc Maria, tranquille, petite station balnéaire, Cathy Wald commence sérieusement à en douter quand elle découvre sur la plage proche de sa maison un cadavre rejeté par la mer. Il n'en faut pas plus pour relancer les rumeurs les plus folles à propos de notre joyeuse quinquagénaire. Après tout, avant l'arrivée de Cathy, il n'y avait jamais eu de mort suspecte ici. De plus, n'est-il pas curieux que son arrivée coïncide avec un tout nouveau trafic de drogue ? Et voilà la machine à ragots qui s'emballe. Quand les forces de l'ordre arrêtent un proche de Cathy et qu'elle-même subit des menaces, elle n'a plus d'autre choix que d'enquêter. Aidée par des amis enthousiastes et par Yann, le journaliste secrètement amoureux d'elle, elle va affronter des ennemis sans scrupule et leur montrer que rien ne peut faire plier une Alsacienne. Alors, c'est cette phrase-là qui m'a fait mettre dans mon panier. Alors, attendez. Et rien ne peut faire plier une Alsacienne à la tête d'une troupe de bretons. Ça, c'était le truc qui m'avait... Donc, c'est une histoire écrite à quatre mains par Margot et Jean Lemoyle. Et c'est publié... Ah oui, en fait, je ne vous ai pas dit les autres. Et c'est publié chez Calment Lévy. Le chat de la bibliothèque, c'est aux éditions Jélu. Quant à Jessica Fletcher, c'est aux éditions City. Et meurtres et pépites de chocolat, c'est le cherche-midi. Voilà. Bon, ben, moi, je vais retourner à ma lecture. Manger deux petites clémentines parce qu'à midi, j'ai bien mangé. Et... Peut-être un peu trop. Et puis, voilà. Je vous reprendrai peut-être demain matin pour clôturer ce vlog. Avant de... Enfin, le monter, c'est un bien... Un bien grand mot parce que vous savez que je n'aime pas trop monter les vidéos. C'est pour ça que j'avais arrêté. Et avec le logiciel que j'ai, en fait, je me mets une poutre à bout. D'abord, je ne sais pas couper, je ne sais pas faire toutes ces choses-là. Donc, voilà. Bon, ben, pour ce soir, je vous dis bonne nuit. Enfin, vous, je ne sais pas. Non, peut-être pas. Si, si vous la regardez ce soir. Et enfin, demain soir. Et puis, ben, sans quoi, bonne lecture. Et puis, à demain. Bye bye. Hello, amis lecteurs. On est dimanche matin. Je ne vous ai pas pris. Il est presque midi, d'ailleurs. Ah, je n'arrive pas à voir. Oui, il est presque midi. Il est midi moins le quart. Je ne vous ai pas pris avant. Je voulais clôturer cette vidéo le matin. Mais, en fait, je ne vous ai pas pris parce que j'étais, ben, occupée. J'avais l'imprunt de ménage à faire. J'avais l'imprunt de ménage à faire. Et surtout, et surtout, j'étais occupée à décorer. Je vous montre. Alors, par contre, ça, ce n'était pas une super bonne idée. Vous avez vu, il fait très beau en Vendée aujourd'hui. Enfin, moi, j'habite Saint-Hilaire-de-Riez. Donc, à Saint-Hilaire-de-Riez, il fait très beau. Après, dans le reste de la Vendée, je pense aussi. Mais, ça, ce n'était pas une super bonne idée, j'avais en fait les décos comme ça sur les vitres parce que j'avais oublié que les mouettes attiraient Socrate et que les décorations allaient attirer les mouettes. Ça, je ne savais pas. Et que Socrate, du coup, donnait des coups de pâte toute sale sur les vitres. Donc, j'étais moins fan. Voilà. J'ai pris aussi un super... Voilà. Avec des bouchées parfumées à l'intérieur. Ensuite, juste à côté de la citation, il y a un petit bonhomme, un petit cœur avec des petits bonhommes de Naïch. Et en haut, j'ai accroché les chaussettes. Alors, les chaussettes de Noël qui sont censées nous représenter tous. Les deux plus grosses, Jerzy et moi, puisque nous sommes les plus gros de la maison. Et les deux petites, eh bien, Socrate et Choupi. Choupi qui est juste là. Ah oui, j'ai aussi fait ma lessive. Vous voyez ? Et Choupi qui est juste là. Bon, je m'en fais peur. Oh, t'as encore ton nez pris, mon amour. T'as encore ton nez pris ? Oh, t'as ton... C'est qui qui a fait tomber la croquette, là ? Qui est par terre ? Allez, qui est ton nez pris ? On va faire ton nez, mon chéri. On va arrêter la vidéo. Je vais faire ton nez avant. D'accord ? Tiens. Bon, le nez de Choupi va mieux. Donc, je vous remonte la suite. Mon petit sapin, je n'ai pas mis grand-chose. Parce que, tout simplement, dans 28 mètres carrés, quand il y a beaucoup de livres, c'est dur à faire. Donc, ça, c'est mes blouses qui sont en train de sécher pour demain. Enfin, pour cette semaine. J'ai cette garlande-là à poser. Je voudrais la mettre tout le long des cubes. comme ça. Seulement, il faut que j'achète des piles. Ma bibliothèque n'est pas encore rangée. Je viens d'installer, il y a quelques mois, les livres. Et je ne savais pas comment je les rongeais. Si je les rongeais de maison d'édition, par ordre alphabétique, comme je fais régulièrement, par ordre alphabétique d'auteur. Ça, c'est ce que j'ai ramené dans ces jours-ci. Et qu'il faut que j'enregistre sur Livre à Dictes et Babelio. Et ça, vous savez ce que c'est ? C'est les fameuses couvertures pour protéger les livres. Et le livre que vous voyez là, Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous. C'était un livre que j'avais acheté pour le faire gagner à une personne. Et elle ne m'a jamais envoyé son adresse. Donc, du coup, il est là qu'il attend. Je vais certainement le faire regagner. Comme ça. Et puis, ma lampe avec les petites mouettes. Donc, je voudrais... Hop, on finit de tourner. Hop. Donc, je voudrais mettre une guirlande là. Le long de la rampe d'escalier. J'en ai vu des jolies hier à Centracor. Et je voulais attendre un peu de voir ce que ça allait donner. J'ai mis également les draps que je vous ai mis en... La vidéo a été coupée parce que j'ai eu un appel juste à ce moment-là. Et ça a coupé la vidéo. Je ne sais plus. Je crois que je vous parlais de ma... Je ne sais plus où j'en étais, en fait. Je crois que je vous parlais de ma bibliothèque que j'allais reclasser. Mais j'ai vu sur YouTube quelqu'un qui l'avait fait par couleur. Et j'ai trouvé que derrière elle, ça faisait trop beau. Et je pense que celle du bas, je vais la ranger comme ça. Celle du haut, je ne sais pas. Mais celle du bas qui ne représente en fait que mes livres dédicacés. C'est comme ça que je vais faire. J'avais sorti les deux enveloppes du calendrier d'hier et d'aujourd'hui. Donc, je vais les ouvrir avec vous. Je vais poser le téléphone. Il est corporevable que du coup, vous ne me voyez plus. Si, finalement, vous me voyez moi mais pas les enveloppes. Bon, ce n'est pas grave. La 4 qui était celle d'hier. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce que tout à l'heure, je suis pris en redescendant ma caissée micro. Il n'y a plus de micro. Donc, il est temps que j'en rachète un. Je verrai ça demain. Ah ! Chasseur de livres 3. Alors, ça me fait rire parce que j'avais dit j'ai eu le 1 l'autre jour le 2 en suivant si tout va bien j'aurai le 3. Eh bien, c'est ça. Maintenant, j'ai le 3. Et donc, celui d'aujourd'hui qui est, c'est un gros donc ce n'est pas chasseur. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres tout à fait des chasseurs. Ah ouais ! Jusqu'au dernier. Voilà. Deux. Une sorcière, 4 assassins, une implacable vengeance. Chez Casterman et c'est deux. Timber Hawkins. Je suis désolée pour la prononciation du prénom. Je ne suis pas très douée pour ce genre de choses. Les prononciations de prénom. Ce n'est pas toujours évident. Vous savez quoi ? Je vais préparer les 5 livres du calendrier de l'Avent. Je vous les présente en détail et puis après, je clôture la vidéo pour la monter et vous la mettre en ligne ce soir. Bon, en fait, je n'avais pas vu que l'heure elle tournait et que j'ai mes légumes qui sont presque cuits. Donc, du coup, je vais vous présenter juste le premier des trois livres de chercheurs de livres de Jennifer Chambliss-Bertmann parce que, de toute façon, la suite, ce sera forcément aussi sur le même thème. Et donc, du coup, je vous présente... Je crois que je vous avais déjà présenté dans la vidéo le Corbeau d'Oxford. Il me semble bien qu'en l'ouvrant, je vous en avais parlé, j'avais le temps, donc il me semble que je vous en avais parlé. Donc, les jours... Ça, c'était le premier jour du calendrier de l'Avent. Le deuxième jour du calendrier de l'Avent, j'ai eu le premier. Ensuite, j'ai eu le 3, j'ai eu le tome 2 et le 4, j'ai eu le tome 3. Il ne faut pas que je me trompe dans les dates. Et aujourd'hui, j'ai eu... Le cinquième jour, j'ai eu celui-ci. Vous voyez, mon poignet est toujours douloureux. Donc, un livre caché, un message codé, la chasse peut commencer. Émilie est une passionnée de la chasse aux livres, un jeu qui consiste à décrypter des messages codés pour trouver l'emplacement de livres cachés. Mais alors qu'elle emménage avec ses parents à San Francisco, patrie de la chasse aux livres, elle apprend que le créateur du jeu, M. Princewald, a été agressé juste avant de lancer une nouvelle quête livresque. d'une ampleur inédite à elle et à ses amis de jouer. Le premier tome d'une série pour tous les amoureux des livres et des énigmes. Un best-seller aux Etats-Unis depuis sa parution. Et c'est paru en France chez Pekatji. Moi, j'adore la couverture. En fait, elle est trop belle, la couverture. Alors, je ne sais plus. Je l'avais mis dans ma palme parce que je l'avais vue passer à l'époque. Mais ça fait longtemps qu'ils sont dans ma... dans ma pâle à lire. Pas ma pâle à lire, ma pâle de livres qui me font envie. Ma wishlist, quoi. Et puis, bon, voilà. C'est genre... Comme je n'ai jamais ma wish sur moi quand je vais en librairie ou que je fais des commandes. Du coup... Surtout quand je vais en librairie, parce que quand je fais des commandes, des fois, je me connecte quand même à librairie ou autre pour voir ce qui me fait envie. Jusqu'au dernier, ça, je sais où je l'ai repéré. Il n'y a pas longtemps que je l'ai repéré. Je l'ai repéré un jour où je suis allée à la... Comment ça s'appelle ? À la petite librairie café à Noirmoutier. Et je l'avais rajouté dans ma wishlist parce qu'il m'intriguait beaucoup. Donc, Jusqu'au dernier de Finbar Hawkins aux éditions Casterman. Une sorcière, quatre assassins, une implacable vengeance. Vous n'auriez jamais dû tuer ma mère sous prétexte que le roi d'Angleterre n'aime pas les sorcières. Que vous soyez chasseurs, nobles ou puissants, vous ne serez plus rien quand je vous retrouverai. La colère coule dans mes veines et à la magie héritée. Et la magie héritée de ma mère chante dans la gorge de chaque oiseau. Je vous cherche le long de la rivière dans les villages et jusqu'au plus profond de la forêt. Je vous traquerai un par un. Bientôt, vous serez à genoux devant moi implorant mon pardon que vous ne m'obtiendrez pas. Il a l'air d'être bien sombre celui-là. J'aime bien. Franchement... Bon, ben... Voilà pour les... Mon petit boucle du calendrier de l'Avent de cette première semaine. Il était court, parce que comme... trois livres qui se suivaient et puis le calendrier commençait avec mercredi. Je vous mets un petit mot sur ma lecture en cours. Je pensais le finir hier, mais je me suis endormie avant. Donc, Balto, un cadeau pour Noël. J'en suis à la page 46. Je n'ai même pas fini le chapitre parce que je m'endormais... Je m'endormais avant. J'aime beaucoup déjà, rien qu'au début, l'auteur m'a un peu... Un peu menée en bateau parce que... Il présente de façon très habile les protagonistes. Donc, si je ne me trompe pas, le père, c'est... Umber, je crois. Umber ? Je ne suis pas sûre. Prégné. Umber. Umber. Parallèlement, on suit Amédée. J'allais dérendre et non. J'ai bien fait de vérifier. Et Manon. Donc, Amédée est le déneigeur. Umber, le père de Manon. Et Manon, forcément sa fille, qui vit à Lille. Il n'a plus qu'elle comme famille. Sa femme et son fils sont décédés. Il n'a plus que Manon. Et Manon vit à Lille où elle est avocate financière pour un gros groupe. et elle n'arrive jamais à se libérer. Et cette fois-ci, pour les fêtes de Noël, son directeur décide de lui imposer des vacances pour tout le restant de la fin de l'année. Il lui dit de ne revenir que l'année d'après. Et comme ils savent qu'elle veut offrir à son père un yuski, c'est eux qui lui achètent le yuski en lui disant d'aller l'offrir à son père. De là, on se dit, il va se passer quelque chose. donc il nous emmène bien sur une piste. Et moi, j'étais persuadée, mais persuadée qu'il allait se passer ce genre de choses, surtout quand on voit que le déneigeur doit s'arrêter pour quelqu'un d'autre. Et honnêtement, on attend l'accident. Et en fait, c'est tout à fait autre chose qui va se passer. Et là, ça m'a déjà bien surpris parce que je me suis dit que je ne l'ai pas vu venir. Il y a un autre bribe que je ne vous raconterai pas. Il ne fait que 155 pages. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y a une autre bribe qui arrive que je n'ai pas vu venir non plus. Et donc, j'aime beaucoup. Ça se lit vite. L'écriture est fluide. Ça se lit un peu comme un conte. D'ailleurs, c'était présenté comme un conte de Noël, mais ça se lit vraiment comme un conte. j'en ai pas lu beaucoup. J'espérais être au moins la moitié, mais non, je me suis vraiment, je ne tenais plus. Donc là, je vais le lire cet après-midi. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Et puis, c'est vraiment une chouette lecture. Donc, Balto, un cadeau pour Noël de José Pellois de Pierry. Et bien, c'est bien parti. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que je vais tenir une fois une semaine à chaque fois pour vous faire les blogs de lecture. J'aime beaucoup ce ressenti de vous donner mon ressenti au fur et à mesure. Pourquoi j'arrête ? Pourquoi je continue ? Si j'aime ? Si je n'aime pas ? Voilà. Donc, je suis en train de regarder déjà, c'est en train de dormir. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye, bye !